Le soleil se lève sur le fleuve Maroni. Les premières pirogues convergent vers le bourg d'Apatou. A bord, des élèves résidant dans les campos du territoire de la commune. Ils sont scolarisés au collège du bourg et dans les écoles primaires et maternelles. C'est en tout pas moins de 17 pirogues qui assurent chaque jour le transport de ces élèves du territoire, estimés à près de 600. Des élèves levés depuis 5 heures du matin. Certains effectuent plus d'une heure de trajet. Pourtant, ils sont heureux de reprendre le chemin de l'école. Vous êtes content de retourner à l'école ? Oui madame. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous aimez à l'école ? Travailler. Travailler ? Et vous êtes parti depuis quelle heure ? 6 heures du matin. Et le trajet, c'est combien d'heures de pirogues ? 1 heure. 1 heure. Et vous vous réveillez à quelle heure le matin alors ? 5 heures. À 5 heures. Les plus petits semblent encore un peu endormis. Ils doivent pourtant encore marcher pendant presque 20 minutes. Et pour les accompagner, les piroguiers. À l'image de Rudy, il a en charge le groupe des tout-petits, inscrit en maternelle. Vous les emmenez jusqu'à l'école ? Oui, oui. Ça va, ils ne sont pas trop fatigués ? Ah oui, un peu fatigué. Ils ne sont pas encore réveillés là ? Oui. Sa mission ne consiste pas juste à piloter la pirogue. Il prend soin de ses enfants de 3 ans, comme si c'était les siens. Il console même les humeurs chagrines. Toute la communauté scolaire a bien conscience que ces petits réclament un peu plus d'attention. Alors leur fatigue est comprise de tous. Quand on voit qu'ils sont fatigués, on les met couchés. Et puis, ils ont plus de... Comment je dois dire ça ? Ils ont plus de trucs que les autres d'apatous. On voit qu'ils sont plus fatigués. Et puis ça, on s'occupe plus d'eux. Si on voit qu'ils ne sont pas bien, on les prend dans notre bras. Des fois, on les met couchés. Et puis c'est comme ça. C'est le début d'une longue journée pour ces écoliers. À 16 heures, ils referont le trajet dans l'autre sens pour retrouver leur famille.